Alors là, je suis avec Redouane Bouchan, le fondateur de Rainbow, et du coup, on est dans ses locaux à Station F. Donc Station F, c'est le plus grand incubateur du monde, créé par Xavier Niel. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présents. Donc on a des gens qui veulent créer une startup. Ah ouais, il y en a pas mal là. Après, ceux qui veulent créer leur startup, vous pouvez mettre dans le chat, c'est quoi les secteurs d'activité que vous visez, c'est quoi vos idées, comme on est sur la thématique aussi un peu investir en Afrique, est-ce que vous voulez faire en Europe, est-ce que vous voulez faire en Afrique ? Et si vous avez des questions qui vous passent par la tête, quelles qu'elles soient, on a peut-être la réponse. Ou on pourrait éventuellement vous mettre en relation avec des gens. Exactement. En Afrique, dans l'agriculture. Ok, Archimela, si tu peux un peu détailler qu'est-ce que tu veux faire, parce qu'après, c'est bien aussi de se poser la question qu'est-ce qu'un business et qu'est-ce qu'une startup ? Donc vraiment savoir, est-ce que, c'est vrai que l'agriculture, c'est un secteur traditionnel, il y a des besoins en startup, il y a des besoins en digitalisation, etc. Mais si tu as l'idée, si tu veux donner plus de détails ou autre, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. Il y a Agricool en France qui fait quelque chose d'intéressant dans l'agriculture. Il y a une startup qui fait à peu près la même chose aussi au Maroc maintenant, qui s'est lancée, qui fait de la culture de fruits et légumes sur des conteneurs. Donc voilà. Après, je laisse le maître de cérémonie démarrer s'il y a des questions ou autres. On va démarrer, donc merci à tous de votre présence. Donc salut Redouane, merci d'avoir accepté l'invitation à ce live. On va parler de ton casque de réalité virtuelle que tu as créé et de comment tu as fait pour monter ta boîte et arriver au niveau où tu en es aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Ok, moi je m'appelle Redouane, donc de Paris. Je suis parisien, je suis à Saint-Ouen plus exactement. Donc à partir de là, j'ai grandi ici dans plusieurs secteurs d'activité. Donc la première des expériences, c'est surtout dans la traduction. Moi je suis passionné d'anglais, je parle aussi plusieurs autres langues dont l'arabe. Et donc à partir de là, j'ai travaillé traducteur français-anglais. J'avais participé à une première expérience entrepreneuriale dans les équipements sportifs. Après, je me suis orienté un peu communication. Après, j'ai retravaillé sur tout ce qui était commercial, logistique. Et après, j'avais des envies justement d'entreprendre. Donc j'ai commencé par entreprendre dans la pharmaceutique, mais j'ai vite fait demi-tour par rapport aux barrières qu'il y avait à l'entrée, etc. Et parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément trouvé les ressources techniques et les bons partenaires pour me lancer. Donc je suis parti plutôt dans l'administration, dans la transformation digitale au niveau de l'administration, dans ce qu'on appelle les startups d'État en France. Et après, j'ai rejoint mon associé Ahmed qui avait l'idée de Mirabo. Et petit à petit, en fait, on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans et demi. Et petit à petit, on a fait avancer le projet jusqu'à temps de commencer à commercialiser le produit et à lancer le produit. Donc Mirabo, qu'est-ce que c'est ? L'idée, en fait, c'est qu'il y a un gros potentiel au niveau des enfants sur leur apprentissage lorsqu'ils utilisent les technologies immersives. Donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Et l'idée, en fait, c'est que ces technologies, elles peuvent permettre aux enfants de développer leur potentiel. On se rend compte, il y a des études qui le prouvent, et je pense que vous le savez également, que les méthodes traditionnelles d'apprentissage, elles ont quelques défauts. Notamment, elles n'arrivent pas à maintenir la concentration des enfants parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'interaction avec les professeurs, etc. Et du coup, la réalité virtuelle, via l'immersion, via l'interaction, mais également la répétition, ça facilite en fait l'apprentissage des enfants. Du coup, à partir de ce constat, on s'est dit, ce serait bien de développer quelque chose pour les enfants. Et du coup, Ahmed avait cette expérience, cette idée. Et on a travaillé ensemble pendant deux ans pour développer le produit. Et on a commencé à le vendre en octobre de l'année dernière. Et donc, on a commencé à le vendre en France. Et on a fait quelques ventes à l'étranger. Et là, on commence à développer le business pour justement élargir la distribution, élargir le business. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi vous l'avez focus juste pour les enfants ? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on parle de réalité augmentée, réalité virtuelle, il y a pas mal d'applications qui se font notamment dans le B2B pour les business. Il y a par exemple des startups comme Uptail qui font de la formation professionnelle en VR et ça marche pas mal. Nous, en fait, l'idée, elle est venue d'Hamed. Ahmed, mon associé, il était autodidacte. Il s'est formé tout seul, en fait, au digital. Et il voyait sa fille passer du temps sur la tablette. S'il y en a qu'on des enfants, ils ont la même problématique que nous. C'est-à-dire que les enfants passent énormément de temps sur les écrans et à regarder des choses, en fait, qui, d'une part, ne sont pas forcément utiles et, d'autre part, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, on peut vite fait tomber sur des vidéos avec de la violence, avec des choses qu'on ne veut pas pour nos enfants, etc. Il s'est dit, bon, il faut que je crée quelque chose vraiment d'intéressant, de magique pour ma fille. Et comme il était passionné de réalité virtuelle, réalité augmentée, il s'est dit, écoute, je vais faire un truc dans ces technologies-là. Et pourquoi commencer avec l'anglais ? C'est parce que quand on veut être développeur, quand on veut accéder aux métiers d'avenir et à des postes à responsabilité dans la société, l'anglais, en fait, que ce soit dans le business, dans la technologie, etc., il devient vraiment capital. Et du coup, c'est pour ça qu'on a lancé ça pour apprendre l'anglais. Et comment, en fait, tu as fait pour rencontrer Ahmed, justement ? Alors, Ahmed, je l'ai rencontré il y a deux ans et demi dans ce qu'on appelle un Startup Weekend. Un Startup Weekend, c'est un événement dans lequel il y a des personnes qui ont une idée de startup et d'autres personnes qui n'ont pas d'idée mais qui veulent contribuer à un projet. Et donc, ça organise une rencontre et pendant un week-end, on développe son produit. On développe son produit, on développe son idée, on fait une étude de marché. Après, à la fin, on finit par un concours de pitch. Il y a un jury. Après, le jury vote et il explique, en fait, il décide des gagnants. Donc, moi, à cette époque-là, c'était à l'époque que j'avais mon projet en pharmaceutique. Donc, j'avais justement cette idée de monter une boîte dans la pharmaceutique. Ahmed, lui, il avait son idée mais pour l'instant, en fait, il prenait le temps de se former. Il prenait le temps de se former et à travers ça, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il apprenait, il apprenait, il apprenait et ce start-up week-end, il faisait en sorte, en fait, de le faire pour apprendre. Et à ce moment-là, en fait, moi, l'ironie, c'est que moi, j'avais mon projet dans la pharmaceutique, j'ai remporté deux prix le jour de start-up week-end et Ahmed, il a continué. Donc, on a gardé contact mais sans forcément discuter plus que ça et on était en contact sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et à partir de là, en fait, un an plus tard, moi, mon projet n'avait pas forcément avancé parce que je suis dans la pharmaceutique, c'est une industrie très complexe pour obtenir les données des laboratoires pharmaceutiques, la sécurité, etc. C'est des choses très compliquées. Donc, moi, j'ai laissé un peu de côté mon projet et lui, un an plus tard, il avait besoin de quelqu'un donc je suis rentré avec lui, on s'est rencontrés, on a discuté et on a essayé de faire avancer le produit. Top. Et en fait, quelles ont été vos difficultés dans la création de ce casque parce qu'il y a quand même, il faut le construire, il faut faire toute la R&D, etc. Comment vous avez fait, en fait ? Alors, le côté technique, c'est mon associé justement qui s'en charge. Donc là, il y avait vraiment énormément de techniques. Donc déjà, la première des choses, c'était la formation. Donc là, Google, YouTube, les forums sont vos meilleurs amis. Donc, comment réussir à obtenir un premier prototype qui soit fonctionnel ? Donc ça, toute cette partie-là, c'était un maître qui s'en est chargé. On a travaillé avec des ergothérapeutes, des psychomotriciens pour définir un espèce de protocole pédagogique qui permette aux enfants d'apprendre. Et après, de l'autre côté, il y a toute la partie financement. Donc la partie financement, c'est comment développer un produit, comment avoir justement une proposition de valeur, comment réussir à trouver les premiers partenaires. Et donc, tout ça, en fait, c'est toute une période qu'on a lancée en 2018 pour pouvoir commercialiser le produit en 2020. Et du coup, j'imagine que c'est énormément de boulot. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on dit à chaque fois, on dit que quand on monte une startup, il faut être prêt à bosser jour et nuit, etc. Est-ce que c'est vrai ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Après, il y a des secteurs qui peuvent aller éventuellement plus vite que d'autres. Je pense par exemple notamment au biotech ou tout ce qui est deep tech, etc. On a des process, des fois, qui mettent 3, 4, 5, 10 ans avant de déboucher sur un produit. Après, quand on est sur des choses qui sont beaucoup plus bit to bit, qui sont beaucoup plus consumeurs, donc qui sont grands publics, là, c'est clair qu'il faut aller plus vite. Après, il faut juste avoir les moyens. Après, clairement, l'idée, c'est vraiment de travailler un produit qui répond à une problématique. Et ça, en fait, on s'en rend compte rapidement. on s'en rend compte rapidement parce qu'on va tester justement le produit auprès des utilisateurs. On va recueillir les retours des utilisateurs, leurs impressions pour vraiment avoir, pour vraiment savoir est-ce que notre produit, en fait, il est vraiment intéressant ou pas. Ahmed, quand il a commencé son produit, il l'a testé sur sa fille, sa fille, elle a bien aimé. Il est parti chez ses voisins. Ses voisins, ils ont bien aimé. Lui, en fait, il l'avait testé, il l'avait fait comme ça pour le délire. Et c'est là qu'il a commencé à se dire, il y a un business à faire, il y a quelque chose à étudier à ce niveau-là. Et de la même manière, moi, quand on s'est rencontré la première fois, on s'est donné rendez-vous dans une bibliothèque, moi, je sais que c'est un produit pour des enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ramené mon neveu avec moi. Et avant de discuter avec lui, j'ai dit à mon neveu, tiens, il y a une super application test. Et quand il a testé, sa première réaction, c'est de dire, c'est un truc de fou. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a clairement un truc à faire. Et donc, après, bien évidemment, c'est du travail. On peut s'organiser. Bien évidemment, il faut bien s'organiser. Je vois une question comment lier son boulot, son side project, on pourra y revenir après. Mais en fait, il faut s'organiser, entre associés, il faut s'organiser d'un point de vue business. Et il faut aussi s'organiser d'un point de vue stratégique. L'idée, c'est de savoir que c'est une course de fond et il ne faut pas forcément s'essouffler dès le début. Mais donc, pour tester ton produit, parce que vous, c'est un peu du hardware et du coup, vous avez dû produire beaucoup de pièces. Mais est-ce qu'au début, vous en avez produit trois ou quatre, vous l'avez testé avec quelques personnes et après, vous avez augmenté la production ? Comment vous avez fait ? C'est une bonne question et justement, ça a été le sujet de beaucoup de frustration chez nous dans notre business et dans notre développement. C'est qu'en fait, l'un des facteurs que j'ai oublié aussi de mentionner tout à l'heure en plus du travail, c'est le temps. C'est-à-dire que toi, ton cerveau, il va à 2000 à l'heure, tu veux monter ton projet, tu veux avancer, etc. Mais il y a un facteur qui est le temps et qui s'opère à différents niveaux. Le premier niveau, c'est que le temps de présenter, de revenir, de développer. si par exemple, tu as des process, tu vas développer un produit, il y a des process logistiques, de production, etc. Nous, par exemple, entre la première commande et la livraison du produit, ça a mis quasiment plus de neuf mois. Donc, en fait, tu es là en train d'attendre quand est-ce que le produit va arriver, quand est-ce qu'on va commencer à vendre et quand est-ce qu'on va avoir le retour. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi le process temps par rapport aux différentes personnes avec lesquelles tu interagis dans ton projet, que ce soit les investisseurs, que ce soit les partenaires commerciaux, etc. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on a la tête dans notre projet, mais le temps, en fait, il fait son travail. C'est-à-dire que les gens vont te voir une première fois, finalement, ils ne vont peut-être pas te prendre au sérieux. Donc, ça va attendre, ça va attendre. Mais du coup, toi, tu n'as pas l'impression que tu as avancé, mais tu vas les revoir six mois plus tard. Ils vont se souvenir de toi et ils vont être choqués par tes progrès. Donc, et après, tout ça, en fait, ça a le temps de germer dans l'esprit des partenaires, même dans l'esprit des clients. Par exemple, il y a un truc dans l'entrepreneuriat que j'aime bien, c'est qu'en fait, une idée, elle passe souvent par trois stats. C'est une théorie qui dit ça. Dans un premier temps, elle est ridiculisée. Dans un deuxième temps, elle est combattue. Et dans un troisième temps, elle devient évidence. Et du coup, même dans la pub et dans le marketing, on dit, c'est au bout de la dixième fois qu'une personne va voir une pub qu'elle va commencer à s'intéresser aux produits. Et donc, il y a tout ce travail et tout ce facteur temps qu'il faut prendre en compte pour justement travailler. Et après, pour répondre à la question de Cara, on a commencé à développer l'application qui était sur les téléphones. Après, on a testé en fait, notamment, nous, on a surtout testé sur des salons. On est parti sur des salons dédiés aux professionnels du jeu pour vraiment tester le produit d'un point de vue professionnel, voir est-ce que les professionnels étaient prêts à l'acheter pour le revendre. Et on l'a testé aussi auprès des enfants, notamment sur les salons Startup for Kids. On a quasiment 500 enfants qui sont passés sur nos stands, qui ont testé, on a pu avoir leur feed-back, on a testé avec des classes, on a vu avec les professeurs voir leurs impressions. Donc, voilà. On a une question de Myriam qui dit comment lier son boulot et son side project. C'est vrai que c'était un peu aussi une partie de ma question. C'est un vrai sujet. Et il y a aussi la question de Naofal derrière, sans tomber dans le burn-out. J'aime beaucoup ce détail. En fait, c'est une question d'organisation. Il est clair qu'en fait, au début, il va falloir concilier les deux. Concilier les deux, travailler en même temps. Et donc, au début, nous, on faisait ça. On travaillait tous les deux de notre côté. On se voyait le soir, le week-end, on envoyait des mails. On prenait des jours de congé pour aller sur nos rendez-vous, etc. Donc, après, une fois que tu commences, ça commence à prendre, etc. À un moment, on s'est arrêté tous les deux de travailler. Donc, voilà. On s'est arrêté de travailler. On a commencé à mettre nos économies. On a commencé à se mettre à plein temps. Au bout d'un moment, ça prend plus de temps que prévu. Donc, tu as les économies qui se réduisent, etc. Donc, moi, après, j'ai repris le travail pendant un moment. Mon associé, il était à plein temps dessus. Et voilà. Et après, lui, il arrivait à travailler à plein temps. Moi, je travaillais à la fois sur mon travail et sur le projet. Après, sans vous mentir, c'est aussi ce facteur de frustration. Mais maintenant, il faut tenir et il faut s'accrocher à son idée et avancer. Et après, petit à petit, voilà. Et l'idée, en fait, je rebondis encore sur l'autre question. Est-ce qu'on a sous-traité ? Est-ce qu'on a développé ? On a fait, entre guillemets, un peu des deux. Ça dépend de ce que tu appelles sous-traitance. Mais en gros, on a tout fait en interne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a monté la boîte et après qu'on a obtenu un premier financement de la BPI en complément justement de nos économies qu'on a investies, on a eu la capacité de recruter des stagiaires, des freelancers, mais on a tout chapeauté en interne. Et après, on a fait notre technologie en propre. Et du coup, pour la seconde partie de la question, c'est le burn-out. Est-ce que vous avez été proche du burn-out ou pas ? Comment dire ? Comment dire ? Proche du burn-out ? Je ne dirais pas ça. Le burn-out, c'est quand même un... Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que tu es là. Quand tu travailles sur deux choses en même temps, tu as juste une frustration. C'est le soir de t'endormir alors que tu as envie de faire avancer ton projet, etc. Et donc, voilà. Après, il faut avoir cet aimant qui, devant toi, t'illustre la finalité de ton projet, de ton produit. Et tu sais pourquoi tu fais ça. Tu as une raison de vivre. C'est nous. Nous, ce qu'on veut, c'est... Moi, si tu me dis c'est quoi ton dream, c'est avoir un impact sur 100 millions d'enfants, permettre qu'en Afrique, il y ait des millions d'enfants qui puissent développer leur potentiel grâce à la technologie à moindre coût, avoir un impact civilisationnel justement sur le produit, sur l'éducation des enfants et du monde en général grâce à la technologie. On en est encore loin, mais l'idée, c'est ça. Et comment tu te dis, voilà, une fois que tu as un objectif qui est vraiment extraordinaire, les petites difficultés que tu as devant toi, tu te dis il faut que tu les surmontes parce que l'objectif il vaut le coup. Et après, maintenant, des fois, c'est clair que tu as des moments où tu es dépassé, etc. Moi, ça m'a encore arrivé ce week-end, j'en parlais avec mon associé, j'ai dormi. J'ai dormi parce que j'étais KO et après, voilà, maintenant, le lundi, tu te relèves et tu continues. Donc, tu passes par des phases de up and down. tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu vas parler à des clients, ils vont te dire ok, c'est chaud, le produit il est super bien, etc. On est partant et après, le lendemain, un client va te dire ton produit il est éclaté, tu vas avoir, je ne sais pas moi, un mauvais commentaire parce qu'une personne, elle a mal été, elle a mal compris le produit alors qu'en fait, c'est la personne qui est responsable, c'est un blog et même les meilleurs produits, il y a toujours, tu vas sur Amazon par exemple, même les meilleurs produits vont se manger d'une étoile c'est complètement à côté donc tu ne peux pas plaire à tout le monde et il faut toujours avoir une vision globale à laquelle tu dis moi je continue à avancer. Et aujourd'hui, en fait, qu'en est-il de la distribution du casque ? Comment vous avez fait pour le vendre ? Où on peut le trouver ? Alors le casque il est disponible sur notre e-commerce, il est disponible sur Amazon, il est disponible aussi sur, non il est en rupture de stock sur Fnac mais on est entre guillemets disponible sur Fnac c'est juste que là pour l'instant on est en rupture donc si vous voulez nous acheter on est sur Amazon et on est sur notre site e-commerce donc notre site c'est mirabolabs.com donc on le mettra sur le chat après et voilà donc après on commence aussi à être distribué en Suisse on va commencer le Maroc cette année on va essayer d'élargir aussi à plusieurs autres pays européens voilà je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Amazon c'est intéressant comment vous avez fait pour être sur Amazon parce que c'est pas facile est-ce que je raconte la petite histoire ou la grande histoire parce qu'il faut peut-être aller depuis le début comme ça vous allez voir en fait c'est quoi le facteur temps la grande la grande d'accord en fait si vous voulez comme on le dit il faut du temps il faut du temps donc le temps c'est quoi c'est fin 2018 début 2019 moi je suis devant ma télé je vois il y a un documentaire comme par hasard qui parle de l'industrie du jeu et qui parle du salon de Nuremberg c'est le plus grand salon du jeu au monde qui rassemble 100 000 acheteurs du monde entier j'appelle mon associé je lui dis écoute on va prendre la voiture on va partir à Nuremberg on va voir le produit on va tester directement auprès des acheteurs donc en général les fabricants de jouets ils ont tous un stand et les gens qui se promènent c'est des acheteurs nous on est parti avec notre produit à la main c'est un prototype et on arrêtait les gens dans les stands et on leur disait est-ce que tu peux tester tu peux me dire ce que tu en penses etc une fois qu'on a fait ça et bien on était dans les papiers de la chambre de commerce franco-allemande qui organisent en fait c'est un peu comme Business France en France ils organisent les inscriptions pour le salon et donc de ce moment là ils nous ont invité à une réunion pour l'édition suivante du salon pour qu'on puisse prendre un stand et à ce moment là on a rencontré des gens qu'on connait maintenant avec lesquels on travaille qui sont les présidents de l'association des fabricants de jouets français donc on s'est connecté avec l'association on a discuté avec eux on a parlé et ils organisaient un salon et une fois qu'ils ont organisé le salon on est parti dans ce qu'on appelle le salon du jouet français et nous on est membre de l'association ces gens là nous suivaient donc en fait ils ont ramené plein d'acheteurs de professionnels du jouet que ce soit Amazon La Grande Récré Picouic tous les acteurs en fait Fnac et ces gens là ils ont testé le produit et eux derrière ils demandaient le feedback qu'est-ce que vous pensez du produit est-ce qu'il y a un marché est-ce qu'il y a un truc et du coup on a travaillé avec ces gens là qui sont devenus après des partenaires commerciaux et il y avait les acheteurs d'Amazon qui étaient là donc Amazon il y a deux possibilités soit on fait du dropshipping Amazon FBA nos produits qui sont travaillés avec Amazon soit on a Amazon qui achète directement le produit et donc là le produit en l'occurrence il n'a plus Amazon on avait les bons partenaires qui ont fait qu'on a plus bossé ensemble et c'est là qu'Amazon a fait une commande du produit et d'ailleurs je les salue parce que je loue leur pragmatisme parce qu'ils ont testé le produit et ils nous ont formulé une première offre alors que le produit il était encore au stade du prototype et donc on a avancé pendant huit mois pour développer le produit et après le produit nous on a réussi à donner le produit dans des temps et à lancer la commercialisation donc tout ça j'ai fait exprès de donner des détails l'idée c'est qu'on est un peu en famille moi l'idée aussi c'est de vous faire parvenir un peu mon expérience pour vous permettre de vous aider sur vos projets les problématiques auxquels vous faites face mais c'est de se dire en fait il ne faut pas être avare du moindre effort ça veut dire qu'en fait moi je suis parti à Nuremberg pour voir des gens mais les résultats de mon voyage à Nuremberg ils se sont traduits deux ans plus tard avec une commande d'Amazon mais si je n'étais pas à Nuremberg il ne faut pas voir le premier coup il faut lancer des flèches à droite à gauche lancer des contacts etc et voilà et aujourd'hui pendant la période de Noël vous aviez été premier deux ans on a été premier sur Amazon premier dans la catégorie jeux éducatifs électroniques et qu'est-ce que ça fait pour un entrepreneur d'être premier sur Amazon quel sentiment tu as eu en fait ? on a un sentiment de fierté premièrement on est content de voir que nos efforts ils ont été reconnus et de se dire on a fait un truc qui a du sens et qui aide et qui voilà mais ce sentiment en fait il disparaît vite pourquoi il disparaît vite ? et c'est la même chose pour tous les succès que vous aurez en entreprise c'est qu'en fait j'étais en train de monter des escaliers on monte la première marche on développe le produit on rencontre les premiers investisseurs on développe le deuxième produit on arrive à commercialiser on est numéro un des ventes sur Amazon mais en fait tu as une autre marche à gravir et si tu n'as pas franchi la marche suivante et bien tout ce que tu as escaladé finalement c'est comme si tu étais en fait tu es debout sur un château de cartes donc tu es satisfait mais il faut que tu ailles sur la prochaine étape et que tu concrétises la prochaine étape sinon en fait tu reviens à zéro donc ce n'est pas une fin en soi c'est loin d'être une fin en soi et une autre question j'ai vu que tu étais finaliste du concours Talent des Cités et comment tu as fait pour participer parce que tu es passé à la télé etc donc Talent des Cités c'est un concours qui est organisé par la BPI et par le ministère de la cohésion des territoires qui veut mettre en valeur les initiatives entrepreneuriales dans les quartiers donc l'un des prérequis ou l'une des conditions c'est d'être issu d'un quartier qu'on appelle quartier prioritaire politique de la ville donc on a postulé on a eu l'honneur d'avoir eu le premier prix donc il faut savoir en fait qu'il y a quasiment 800 candidatures sur 800 candidatures ils prennent un ou deux lauréats par région donc on a fait partie des lauréats Île-de-France et une fois sur les 30 lauréats régionaux ils sélectionnent 5 lauréats nationaux et donc sur les 5 lauréats nationaux on a eu l'honneur de prendre le premier prix donc le prix du ministère de la cohésion des territoires et donc c'est clair que ça a été exceptionnel pour nous parce que ça nous a offert une grande visibilité médiatique on a eu aussi une petite bourse par rapport à ça et du coup on a eu aussi une visibilité politique qui a permis de crédibiliser le produit et qui nous a permis d'avancer donc il ne faut pas non plus s'attarder sur les concours sur les prix il faut s'attarder vraiment sur les clients et sur ton produit mais des fois c'est clair que c'est intéressant je te propose qu'on passe aux questions réponses du coup on a une première question donc comment trouver de manière efficace les ressources humaines dont on a besoin pour la start-up il faut parler il faut discuter il faut rencontrer des gens il faut voilà et il ne faut pas hésiter par exemple nous nos besoins c'est principalement des besoins en développeur designer 3D donc par exemple on a appris en France que l'un des premiers sites pour trouver les talents en développement en jeu vidéo en développement 3D et bien c'est l'association française de jeux vidéo donc t'as beau pour ces domaines là mettre des offres où tu veux Monster Indeed Welcome to the Jungle etc tu vas pas beaucoup avoir de recettes de retours mais tu mets une offre sur l'association française du jeu vidéo et bien dans la semaine t'as 100 postes enfin 100 offres après bien évidemment voilà là nous on s'est rencontrés dans un start-up week-end c'est ce qui nous a permis justement de travailler de se rencontrer d'avoir le même état d'esprit et de tester etc voilà donc ça c'était pour la question ressources humaines qui sont mes clients pour le moment correspondent-ils à ceux que j'imaginais au début du projet oui donc mes clients c'est le B2C les personnes physiques donc les clients classiques qui nous commandent via l'e-commerce ou via Amazon et à côté de ça on a les clients justement B2B donc les distributeurs les retailers etc donc oui ils correspondent à ceux qu'on avait au début du je vais vous demander est-ce que vous pouvez cliquer sur lever la main si vous connaissiez Mirabeau avant ce live donc ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre comme question les points positifs quand on a un associé quel conseil pour le choix de ce dernier les points positifs en fait c'est de comment dire Guillaume je te vois Guillaume Monsieur Touzeau je te salue et je salue aussi Monsieur Edab Delatif merci d'être présent du coup au niveau des points positifs quand on a un associé il faut clairement chercher la complémentarité donc la complémentarité en fait c'est c'est vraiment voilà mon associé Ahmed il était vraiment technique il avait pas trop les compétences ou autres en business même si quand on est entrepreneur il faut compter que sur soi même si on a des associés pour essayer de comprendre tout pour surtout avoir les outils pour faire les bons choix c'est vraiment cette complémentarité et après il faut se tester il faut se tester il faut aller directement sur les sujets plus importants c'est à dire que nous on a travaillé pendant trois mois ensemble pour voir vraiment si on arrivait à travailler ensemble bien comme il faut et après il faut aussi arriver directement sur les rôles responsabilités et surtout le partage du capital nous on a déjà vu des startups qui ont travaillé pendant un an ensemble tout se passe bien mais le jour où ils ont voulu créer la société et dire qui à combien de pourcents et bien directement ça s'est bagarré le projet il n'a même pas vu le jour parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le capital comment tu as trouvé tes premiers investisseurs et bien les premiers investisseurs qui nous ont fait confiance c'est justement les investisseurs en fait qui sont de notre secteur d'activité donc qui viennent du secteur du jeu qui ont testé le produit avec les partenaires donc entre guillemets ils ont testé le produit directement pour voir s'il y avait des clients avant de s'engager justement avec nous et on les a rencontrés via le salon de Nuremberg donc que j'avais que j'avais mentionné l'association des fabricants de création de jouets français alors question de SWAD quels sont les points positifs quand on a un associé quel conseil pour le choix de ce dernier donc c'est une question à laquelle j'avais répondu justement la complémentarité c'est les points positifs et les conseils pour le choix de ce dernier travailler déjà ensemble mettre directement en place une clarification au niveau des rôles de responsabilité au niveau de la répartition du capital donc je souhaite mettre en face une plateforme web pour un service administratif pour la diaspora partout dans le monde comment chercher un associé et bien ce qu'il faut il faut regarder voilà il y a le site cofondateur bien évidemment il y a les événements même si aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup mais il faut regarder il y a un groupe par exemple sur Facebook meetup CEO CTO et après il faut clairement définir quelles sont toi tes compétences et ton associé tu le recherches dans quoi si tu as une compétence business ça ne sert à rien de chercher un autre associé qui fait du business parce que voilà vous aurez toujours des besoins en technologie si toi tu as un profil technique je cherche un associé business par exemple alors il y a une bonne question la prototype boîte est-ce que vous avez pu convaincre juste avec l'idée non on a convaincu clairement avec un prototype avec un prototype qu'on a testé mais nous par exemple notre application c'est des leçons d'anglais en VR on avait un prototype avec une leçon on avait un prototype avec une leçon et les gens ça a suffisant pour que les gens le testent et après on a réussi à avoir justement il y avait une question aussi sur les financements donc en France on a la BPI donc la BPI ça permet d'avoir une subvention mais tu n'auras une subvention qu'en fonction du montant investi donc nous par exemple on a une subvention de 25 000 euros parce qu'on a ramené 25 000 euros après on s'est arrangé pour ramener une partie en fond propre on a emprunté une partie aussi et derrière ça en fait on a comment dire on a réussi à capitaliser à récupérer de l'argent de la BPI on a remboursé les personnes à qui on a emprunté après moi une chose que je recommande c'est le réseau entreprendre le réseau entreprendre c'est un réseau d'entrepreneurs qui aident et qui accompagnent les entrepreneurs au début de leur création et donc qui te permettent en fait de bâtir un businessman via un accompagnement pendant 2-3 mois ensuite tu passes devant un jury et après tu as un prêt à 0% de 30 000 euros et est-ce que tu as fait face à du racisme dans tes démarches je vous invite à regarder l'interview que j'ai fait à France Télévisions France TV Info moi les discriminations il y en a c'est systémique maintenant moi je laisse ça passe au dessus de ma tête parce que si je regarde les discriminations je vais m'arrêter maintenant du coup moi je ferme les yeux je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des deux grenouilles qui sont tombées dans un puits il y a une grenouille qui toutes les grenouilles en fait il y a deux grenouilles qui sont tombées dans un puits toutes les grenouilles elles se sont mis autour elles ont dit oulala comment vous allez faire pour remonter et du coup ils leur ont dit vous n'allez jamais réussir et il y a une grenouille en fait qui petit à petit creusait elle arrivait à monter petit à petit que l'eau elle avançait et il y a donc la grenouille qui a écouté les autres elle s'est noyée l'autre grenouille elle a réussi à avancer donc le mieux c'est que tout ce qui est négatif vous bouchez vos oreilles discrimination racisme etc et vous gardez votre ligne directrice et vous avancez et aujourd'hui pour une personne qui souhaite créer une start-up quels seraient tes deux ou trois conseils deux ou trois premiers conseils alors le premier c'est l'idée donc bien évidemment avoir une idée mais avoir une idée c'est pas tout ça veut dire qu'en fait on dit une idée elle est rien sans exécution par exemple ça c'est souvent ce qu'on dit mais au delà de l'idée il faut la confronter c'est à dire qu'il ne faut pas avoir peur qu'on vous vole votre idée il faut la confronter il faut voir est-ce que les gens ils sont réceptifs à cette idée est-ce qu'ils y voient un intérêt est-ce qu'il y a un marché et à partir de là on peut développer quand je vous dis que l'idée c'est pas tout la plupart des gros start-up en fait ils ne savaient pas qu'ils allaient faire ce qu'ils font aujourd'hui Airbnb avant de louer des appartements ils louaient ils mettaient des matelas dans des appartements à San Francisco comme il n'y avait pas beaucoup de loyers et ils louaient juste en fait un matelas dans un appartement en colocation pour une nuit Uber ils faisaient de la location de limousine ils n'avaient pas des chauffeurs et des voitures et une plateforme etc Facebook c'était juste un site dans l'université d'Harvard qui permettait aux gens de garder contact après leurs études il n'y avait pas Facebook Watch les vidéos en illimité il n'y avait pas Facebook Ads il n'y avait pas les pages il n'y avait pas les groupes tout ça c'est des choses qui sont construites à force et au fur et à mesure de l'accumulation des utilisateurs et des retours donc en fait avoir une idée et y aller le plus vite possible et pour avoir une idée de son produit par exemple il y a un mec qui a lancé une boîte une start-up de comment dire de location de téléphone portable en gros tu loues un iPhone 10 à 40 euros par mois ça inclut assurance ça inclut tout ça s'appelle Mobile Club lui comment il a fait et bien il ne s'est pas cassé la tête il a lancé une pub sur Facebook loué votre iPhone assurance incluse etc il a eu 1000 personnes qui ont pris un abonnement chez lui il est parti voir les investisseurs il leur a dit écoutez j'ai déjà 1000 clients moi j'ai juste besoin de ça ça il a montré un business plan et il a avancé parce que louer des téléphones finalement c'est pas super compliqué à mettre en place mais en gros 1000 personnes qui payent 40 euros par mois ça fait 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois sachant qu'il a juste fait ça avec une pub sur Facebook et il a balancé ça donc voilà le premier conseil c'est avoir une idée et la confronter ne pas avoir peur de la confronter bien évidemment après que ce soit au niveau du développement du produit etc il ne faut pas avoir peur de rendre ça justement perfectible si vous attendez si vous attendez d'avoir le produit parfait c'est qu'en fait vous n'allez jamais l'avoir déjà parce qu'il ne va jamais plaire à tout le monde et si vous ne le confrontez pas vous allez avoir des choses en fait que vous n'avez pas que vous n'aurez pas compris ça me fait penser à une story que monsieur Diaby a publiée sur l'expérience utilisateur c'était quoi ? ah ouais c'était la Apple Mouse la souris de Apple voilà alors quand tu veux la recharger tu ne peux plus l'utiliser tu es obligé de retourner la souris et de la brancher comme ça alors qu'en fait toi si tu utilises une souris tu veux la brancher et du coup les mecs ils n'ont pas confronté l'idée aux utilisateurs et ça veut dire que les mecs quand ils utilisent la souris ils sont obligés de la mettre de côté ils ne peuvent pas l'utiliser pendant qu'elle charge donc c'est un problème s'ils avaient confronté fait des tests avant ils auraient mais voilà après c'est pas un drame parce que la souris elle se vend et on profite de ça pour la prochaine partie et nous c'est un peu la même chose qu'on a fait c'est à dire que avoir des contenus pédagogiques en plusieurs langues avec des systèmes une infrastructure dans l'application etc ça vaut un certain montant on a fait un truc à hauteur de nos moyens qui soit efficace qui ait un impact et qui plaît aux gens et derrière ça après on va améliorer le produit au fur et à mesure et que les clients actuels ils puissent aussi en profiter des mises à jour c'est intéressant ce que tu viens de dire l'exemple de Mobile Club puisque c'est Damien Morin en fait qui a monté ça c'est l'ex-CEO de Save et c'est intéressant ce que tu dis qu'il a lancé juste avec une pub Facebook parce qu'au sein de Repat Africa moi j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour faire un business plan etc et moi le réflexe que je leur dis c'est en fait le business plan ça dépend de ton secteur d'activité bien sûr mais des fois c'est has been tu as juste besoin de tester sur Facebook avec une pub ou quoi ou sur les réseaux et si tu as je ne sais pas tu as 1000 personnes qui mettent leur mail ou qui précommandent là tu as déjà ton business plan enfin une sorte de business plan clairement moi maintenant après business plan pour moi c'est quelque chose aujourd'hui qui va servir seulement pour les investisseurs pour les partenaires financiers pour crédibiliser ou pour obtenir un prêt ou des aides ou autre c'est ce que les mecs en fait vont te demander pour avoir pour être sûr que tu as une visibilité de ton business maintenant est-ce que tu as besoin d'investisseurs est-ce que tu as besoin de tout ça pour démarrer pas forcément ça se trouve tu as un business ou tu n'as même pas besoin d'investisseurs c'est à dire que si tu as un projet et que tu je ne sais pas par exemple les gens qui ont des trucs des sites web avec un abonnement en mode SaaS les utilisateurs ils payent ils payent 20 euros par mois si ton site internet ils ne te demandent pas beaucoup d'argent et que tu as 1000 utilisateurs ça te fait 20 000 euros par mois pourquoi tu vas avoir besoin d'investisseurs en général les investisseurs ils n'attendent pas des idées ils ont déjà ils ont déjà des milliers de decks des milliers de projets qui viennent et ils n'en acceptent qu'un seul pourcent et tous ces projets-là c'est des projets qui sont déjà viables donc en fait le truc c'est quoi c'est que quand tu vas lancer un projet et que tu vas vouloir chercher des investisseurs un investisseur il met tant pour avoir une mise qui va être multipliée ça veut dire il ne faut pas chercher un investisseur si tu n'as pas encore de projets si tu n'as pas encore d'idées si tu n'as pas encore de clients etc il faut que l'investisseur il ait une visibilité claire des clients de tes performances etc et l'investisseur il ne faut pas s'étonner qu'après il va te demander le numéro de téléphone de certains clients de certains partenaires pour s'assurer en fait que ton produit il tourne bien donc voilà donc après au bout de combien de temps votre produit a commencé à être rentable nous on est je ne veux pas dire qu'on est rentable dans le sens où pour l'instant on est à la recherche d'investisseurs on ne se paye pas encore comme on devrait se payer etc mais je vais te dire que le temps que le produit justement démarre si tu comptes la phase R&D nous ça a mis 4 ans et la phase depuis qu'on a vraiment commencé à rentrer dans le business à tester le marché etc et bien on a mis deux ans après nous on est dans un domaine assez particulier qui s'apparentent aux jeux vidéo c'est à dire qu'on a du contenu pour créer le contenu il faut des designers 3D il faut faire de la conception 3D il faut après faire du développement etc mais il y a des projets qui au final ils mettent seulement quelques mois par exemple j'ai un ami à moi qui a une plateforme de location de matériel dans le BTP qui s'appelle tractor.fr il dit lui il a mis quelques mois on va dire à peu près un an mais il avait déjà justement des clients etc et donc lui en fait il a mis en place une solution qui te permet de louer un engin de chantier en 1 minute 30 ça inclut l'assurance etc alors que pour ceux qui connaissent si tu vas aller chez Killutu il faut que tu ramènes le KB si tu ramènes les documents rien que pour louer la machine ça prend une demi-journée donc il a une proposition de valeur qui est imbattable pour justement les gens qui sont dans le BTP et comment il a fait dans les débuts il me racontait en fait ils allaient dans les ils allaient dans les sites internet d'annonce et ils trouvaient les gens qui cherchaient des machines dans les sites je ne sais pas moi les sites d'annonce le bon coin ou autre et leur proposer directement leur service donc en fait il faut aller là où les clients se trouvent et après à partir du moment où tu as des clients satisfaits ça va faire du bouche à oreille les gens vont parler et ils vont directement revenir quelle est la prochaine étape alors la prochaine étape pour nous c'est la levée de fonds clairement levée de fonds pour deux choses c'est à dire améliorer le contenu et développer développer des nouveaux marchés faire connaître le produit à quel moment et dans quelles circonstances t'es-tu retrouvé dans l'incubateur donc Station F c'est ça ? ouais donc en fait Station F ils ont un programme qui s'appelle le Fighters Program qui est l'un des programmes les plus sélectifs donc l'avantage en fait c'est d'être à Station F dans un écosystème d'entrepreneurs et et l'idée en fait c'est que ce programme en fait il permet d'avoir un an de bureau gratuit donc nous on n'avait pas de bureau on se retrouvait le dimanche à la bibliothèque on travaillait etc on a postulé on a présenté notre produit on a été pris donc l'avantage de Station F c'est que tu te retrouves t'as tes bureaux vraiment dans un écosystème qui est favorable dans lequel t'as un millier de start-up et dans lequel t'as une grosse communauté et donc ce qui est vraiment super au niveau Station F c'est vraiment l'entraide et la communauté d'entrepreneurs c'est-à-dire que t'as le moindre problème la moindre question il y a un Slack Slack c'est un outil de messagerie avec tout le monde dedans il y a 2000 personnes dedans t'as la moindre question tu mets ta question en 5 minutes t'as une réponse c'est vrai que c'est ouf parce que moi c'est la première fois que je viens chez Station F et j'ai rencontré enfin Redo elle m'a présenté le Montacer Montacer Andy Catch le Pokémon GO de l'emploi donc vous pouvez regarder Andy Catch donc Montacer Jabran Andy Catch H-A-N-D-Y Catch comme attrapé donc en gros c'est une application qui va arriver bientôt qui est déjà disponible en bêta et donc c'est une application qui met le géolocalisation et recherche d'emploi en gros t'actives la géolocalisation tu mets tes recherches et dès que t'avances et bien dès qu'il y a une offre en fait qui correspond dans le secteur et bien ton téléphone y vive il y a du travail pour toi du coup tu vas frapper bonjour vous avez du boulot pour moi et ça je trouve ça c'est complètement ouf en fait ce système parce que en fait t'as plus besoin de CV tu vas directement voir la personne et tu la rencontres directement et on a rencontré aussi les fondateurs de Dirmusli donc Dirmusli c'est une boîte qui vend du musli qui est super bien marketé et c'est vrai que je les avais vus beaucoup sur Instagram etc et en venant là je les ai vus en fait je leur ai parlé c'est pas impossible de croiser Xavier Niel qui se promène nous on l'a on l'a déjà attrapé comme ça on lui a fait tester notre produit on lui a dit bien investir chez nous après il y a souvent des délégations des ambassadeurs il y a la French Tech qui a ses bureaux aussi en haut donc non c'est clair que si vous avez un projet si vous avez une équipe c'est vrai que le taux de sélectivité par exemple sur le programme Fighter c'est 3% des startups qui sont prises de manière générale sur le founder c'est 10% de startups après il y a pas mal de programme en fait on peut passer par des grands groupes il y a la BNP il y a Facebook il y a l'LVMH il y a TF1 toutes ces entreprises ils hébergent aussi des startups donc c'est clair que c'est très intéressant de rentrer dans cet écosystème justement pour faciliter le développement de sa startup même pour le réseau c'est vraiment très bien donc il y a une question d'Andrea qui demande à quel moment du projet avez-vous créé l'entreprise officiellement quoi les statuts ouais les statuts donc on avait le prototype en 2018 j'ai rencontré mon associé en septembre on a commencé à travailler ensemble on a créé l'entreprise en juin 2019 et donc en fait ce qui se passe c'est que c'est au moment si tu veux où on avait le premier prototype on l'a testé sur des parents notamment dans des salons etc on avait même mis un formulaire on avait mis en fait une espèce de liste de précommande on avait 200-300 personnes qui ont laissé leur email ils ont dit ouais nous on veut précommander etc et donc c'est à partir de ce moment là on a vraiment vu qu'il y avait un intérêt qu'on a créé la boîte et c'est aussi à partir du moment on avait besoin justement de demander de solliciter les aides publiques comme la BPI etc et voilà mais nous en fait 6 à 7 mois avant de créer la boîte on s'était déjà mis d'accord sur comment on allait créer la boîte comment on allait se répartir le capital etc et du coup question d'Inès est-ce que vous avez déposé la marque ? on a déposé la marque après au niveau de l'application etc il faut savoir que le logiciel n'est pas brevetable en France donc c'est que du copyright etc il n'y a pas de brevet sur tous les logiciels comment trouver le juste équilibre pour que l'investisseur ne s'approprie pas le projet à lui donc ça c'est intéressant il y a ce qu'on appelle le pacte d'associés donc tu as le pacte d'associés tu as les clauses tu parles avec d'autres entrepreneurs tu prends des exemples de pactes d'associés et tu essayes de voir après il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode tu as plusieurs projets c'est-à-dire que quand tu es là tu as un projet tu veux accélérer prendre un maximum de parts de marché donc il te faut un maximum de levée de fonds tu vas peut-être opter pour une stratégie où tu vas diluer ton capital au maximum c'est pour avoir un maximum de moyens et si tu es sur un truc où tu peux être autosuffisant si tu as besoin d'investisseurs tu vas peut-être plus verrouillé pour avoir un maximum de capital pour avancer et du coup c'est vraiment des stratégies en fonction de ce que tu veux faire en termes de projet d'entreprise alors question de Myriam comment ne pas avoir peur d'être freiné par des mastodontes qui pourraient créer un produit similaire que celui qu'on est en train de développer donc en gros s'il y a un grand groupe qui fait la même chose que toi comment tu gères ça il ne faut pas avoir peur des grands groupes parce que les grands groupes en fait ils sont sur des ils sont connus pour avoir de l'inertie c'est-à-dire qu'ils ont du mal à bouger ils ont des organes décisionnels en fait ils ont déjà des procès ils ont déjà des choses qui font qu'ils ont une certaine inertie qui fait que s'ils ont une idée il faut qu'ils passent par tel bureau que tel bureau valide que le marketing que le juridique valide que le commercial passe par la direction générale pour avoir des prévisions marketing sur qu'est-ce qu'ils peuvent taper donc ça met beaucoup de temps à se décider dans des grands groupes alors que toi en tant que start-up tu te parles avec ton miroir et t'avances quoi donc nous on a déjà rencontré des gens qui nous disent écoutez nous ça fait deux ans qu'on réfléchit à faire ce que ce que vous avez fait ils réfléchissent encore donc il ne faut pas avoir peur après c'est vrai que c'est maintenant là nous qu'on commence je dis bien entre guillemets à avoir peur ou plutôt à être dans un environnement pressant parce que maintenant qu'on a marché qu'on a prouvé qu'on a fait notre produit là les mecs qui sont dans la concurrence ils peuvent nous mettre dans leur feuille de route à se dire dans leur liste de priorités à dire ce produit il a marché il faut qu'on fasse la même chose donc là maintenant c'est là qu'on est dans cette problématique où il faut qu'on lève des fonds de manière rapide pour avoir les moyens pour accélérer donc ça veut dire que en gros c'est celui qui va le plus vite qui gagne bien sûr bien sûr ok Abdellatif demande 6 ans c'est trop long comment vous avez fait pour survivre on a travaillé à côté bon après là ça fait ça fait ça fait seulement 2 ans qu'on a vraiment lancé le produit voilà au début c'était de la recherche et développement après c'est de la passion et c'est de la persévérance et voilà après c'est de l'organisation on a travaillé à côté et c'est pour ça je dis voilà il faut voir la mission il faut voir c'est pas forcément c'est pas forcément le il faut voir la finalité c'est la finalité qui te permet de tenir pour les statuts vous avez eu recours à un avocat ou vous l'avez fait vous nommer ouais on a eu recours à un avocat on a eu recours à un avocat après l'avocat il ne faut pas s'attendre à ce qu'il passe tout il faut toujours avoir un regard critique mais c'est toujours plus rassurant d'avoir affaire à un avocat pour que voilà surtout quand c'est la première fois que tu le fais par exemple nous on a créé l'entreprise on est passé par un avocat surtout pour qu'il fasse les démarches auprès du greffe etc pour être sûr de ne rien louper après derrière on a créé une association quand on a créé l'association les stations on les a fait nous-mêmes on ne s'est pas pris la tête il y a Legal Start aussi c'est pas mal tu le recommandes ça ou pas pour créer les sociétés en fait on a travaillé avec Legal Place qui avait une version gratuite et qui était beaucoup plus accessible ça ça nous a servi pour faire de brouillon c'est à dire qu'on a commencé on a regardé on a regardé toutes les clauses notamment sur le pacte d'associés qui est plus complexe que les statuts les statuts c'est quand même assez facile c'est l'objet c'est l'émission la partie capitale etc mais ça peut être assez intéressant pour se faire des dents après c'est toujours mieux moi je suis toujours beaucoup plus fan d'avoir du contact physique une personne référente que tu peux appeler au cas où tu as un problème etc du coup comment établir efficacement les statuts et le pacte d'associés parce que c'est ça ça en passant par il faut discuter il faut discuter il faut discuter il faut discuter entre associés mais il faut aussi discuter avec d'autres personnes qui l'ont fait avant nous c'est à dire que c'est à dire qu'en fait tu peux quand tu discutes avec un associé avoir une vision des choses et voir des choses qui te paraissent vraiment ridicules alors qu'en fait quand tu vas discuter avec des gens qui l'ont déjà fait avec des avocats et tout en fait c'est la normalité donc tu vas revoir ton jugement par rapport à ça alors à combien d'heures hebdomadaires de travail estimes-tu votre temps de travail au début avant la création d'entreprise je ne peux pas quantifier parce que c'est par période quand tu es vraiment dans une phase de R&D R&D intensive tu vas travailler tous tes soirs après quand tu as un salon à préparer ou des rencontres des rendez-vous etc tu vas travailler aussi beaucoup même nous là par exemple on est sur un marché où c'est assez saisonnier c'est à dire que le marché du jouet par exemple surtout le jeu éducatif il fait on va dire 80% de son chiffre d'affaires entre septembre et Noël parce qu'il y a la rentrée et il y a Noël là par exemple nous on est vraiment dans la période qui est un peu calme c'est pour ça qu'on se focalise sur la recherche d'investisseurs et sur le développement produit alors Sergio qu'est-ce que tu entends par dirigeant oui on est tous les deux dirigeants après dirigeant quand tu es à ce niveau là ça ne veut tout et rien dire on est tous les deux à tout faire on fait les relations investisseurs et on fait le ménage mais puis chacun est-ce que vous avez chacun votre domaine d'expertise oui on a chacun notre domaine d'expertise c'est à dire que moi par exemple je vais m'occuper de tout ce qui est administratif je vais m'occuper de tout ce qui est commercial les gestions de devis de factures les relations aussi investisseurs etc et mon associé il est beaucoup plus sur le technique donc comme le technique c'est le principal vecteur de production chez nous et le principal poste il va s'occuper aussi des ressources humaines donc il va s'occuper aussi du recrutement etc ah il parlait juridiquement oui juridiquement on est tous les deux dirigeants bien sûr tu as un mot de la fin je te laisse les mots de la fin mais écoute merci pour votre merci pour votre pour votre attention vous pouvez me retrouver sur LinkedIn vous pouvez nous retrouver sur Instagram mirabo.labs vous pouvez regarder le site mirabolabs.com si vous tapez mirabo sur Google vous allez voir un peu les articles qui sont sortis sur nous etc voilà quoi après n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions si vous avez des besoins c'est toujours un plaisir de conseiller les gens qui ont des projets etc et de s'entraider merci aussi à Cara pour l'invitation et beaucoup de force pour les projets qu'il fait puisque l'Afrique c'est l'avenir et justement tes projets pour l'Afrique avec Mirabo j'ai vu que tu veux lancer au Maroc voilà donc là on a un partenaire distributeur au Maroc maintenant on est ouvert on est ouvert on a rencontré par exemple dans les salons du jouet des partenaires des distributeurs que ce soit au Nigeria ou autre donc nous on est ouvert on sait très bien que pour travailler en Afrique l'idéal ce serait d'avoir justement des partenaires locaux donc s'il y a des partenaires qui veulent travailler avec nous on est ouvert on étudie les propositions et on voit comment on peut faire des trucs gagnant-gagnant alors il y a tout le monde qui te dit merci pour le partage merci à vous surtout pour l'écoute c'est top merci à tous d'être là d'avoir été là c'était vraiment c'était vraiment top ah dernière question de Jorel est-ce que vous avez le même prix depuis le début alors le prix en fait à la base il est à 39 euros après on a juste en fonction du marché c'est-à-dire que nous ce qu'on a fait c'est qu'on a on a gardé le prix à 39 et on a fait des promos notamment Black Friday là par exemple pour les vacances scolaires on est aussi en promo on baisse à 29 euros le prix pendant les périodes de promo mais globalement on est après c'est clair qu'entre maintenant quand on vend quand on vend quelques milliers quand tu vas pour en vendre des millions il y a toujours des études de marché etc et après il y a aussi une diversification de l'offre qui fait que le prix il évolue mais pour l'instant on est à peu près on est à peu près dans le même truc ah t'as Jean-Paul qui demande si c'est possible de produire directement en Afrique alors pour l'instant franchement on n'a pas encore de visibilité à ce niveau-là c'est quelque chose qui s'étudie maintenant pour l'instant on produit à deux niveaux on produit les casques en Chine après on produit en France mais après tout dépend en fait la production c'est complètement pragmatique ça dépend du marché et ça dépend après aussi du coût de production et tu restes un businessman et tu fais toujours des calculs coûts avantage donc voilà d'ailleurs la question qui me vient là c'est est-ce que ton produit il est considéré made in France ? il est considéré made in France parce qu'on a plus de 70 ou 75% de la production qui est faite en France en fait on a le casque qui arrive après on a le packaging le livre le chevalet qui est fait en France mais on a aussi toute l'application digitale qui est faite en France top merci à tous c'était vraiment un super échange il y aura le replay de dispo dans quelques jours et si vous voulez contacter Red One n'hésitez pas sur LinkedIn il est super accessible n'hésitez pas aussi à aller voir sur Amazon ou sur le e-commerce pour pour acheter le casque VR Mirabo c'est vraiment un super cadeau à faire moi je l'ai je l'ai fait en cadeau aussi c'est vraiment top du coup n'hésitez pas et merci à tous merci à vous ciao on va faire un tour dans Station F au plaisir au plaisir salut et merci à tous